La reine Elisabeth II a mis au monde quatre enfants, Charles III, la princesse Anne, le prince Nedrou et le prince Édouard. Elle a eu recours à la technique de Damer Schlaff pour donner naissance à ses trois premiers enfants. Le prince Édouard est né de manière naturelle après l'apparition d'effets secondaires lors de la naissance du prince Nedrou. Mardi 29 novembre 2022, l'écrivain britannique Gilles Brandret a dévoilé la biographie Elisabeth, en intimate portrait. Le récit se concentre sur la vie de la reine Elisabeth II à travers des révélations inédites. En effet, son auteur explique par exemple que la monarque britannique serait en réalité morte des suites d'un cancer de la moelle osseuse. En plus de se concentrer sur sa mort, survenu le 8 septembre 2022, il est revenu sur la naissance de ce quatre enfants. Mariée en 1947 avec le prince Philippe, la reine Elisabeth II est ensuite devenue la mère de quatre enfants, Charles III en 1948, la princesse Anne en 1950, le prince Nedrou en 1960 et le prince Édouard en 1964. Au cours de ses trois premiers accouchements, elle a eu recours à une technique particulière afin de ne pas ressentir la douleur, jusqu'à être victime d'effets secondaires. Elisabeth II a été droguée lors de ses accouchements selon Gilles Brandrette, la reine Elisabeth II aurait été droguée dans le but d'accoucher sans douleur. En effet, il a expliqué, les trois premiers enfants de la reine sont nés en utilisant une forme d'accouchement, maintenant discrédité, connu sous le nom de Damer Schlaf au cours de laquelle les patients sont drogués pour les mettre dans un état amnésique pendant le travail. En effet, la technique de Damer Schlaf aussi connue sous le nom de Twilight Sleep en anglais, a connu une grande popularité au début du XXe siècle. Son utilisation reposait sur la combinaison de deux drogues, la morphine et la scopolamine. La première agissait sur le système nerveux central en soulageant les douleurs tandis que la deuxième plongeait la femme dans un état de semi-conscience et d'amnésie. La reine a été victime d'effets secondaires à la naissance du prince Andrew si la technique de Damer Schlaf plongeait les femmes dans un état amnésique, leur faisant oublier les douleurs de l'accouchement, elle n'était pas sans risque. L'utilisation des deux drogues représentait un véritable danger, aussi bien pour la mère qui se réveillait invalide, que pour l'enfant, qui pouvait n'être droguée et incapable de respirer normalement. D'après une dame d'honneur de la reine, la technique utilisée lors de ses trois premiers accouchements l'a laissée souffrir des effets secondaires post-partum avec Andrew. A cause de cette mauvaise expérience, la femme du prince Philippe aurait ensuite choisi d'accoucher de manière naturelle de son quatrième enfant, le prince Edward. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 1